Musique Salvi Sama, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le droit local. On retrouve Jean Fèvre qui vient nous parler du régime local d'assurance maladie, régime qui est en danger et il va falloir se mobiliser pour le défendre. Jean, il est pêche du drôle. Le régime local d'assurance maladie est en danger. Quelles sont les caractéristiques de ce régime ? Il est issu d'une loi votée en 1883 lorsque l'Alsace et la Moselle étaient sous souveraineté allemande. On nomme ces lois les lois bismarckiennes car Bismarck était le chancelier impérial de l'époque. Il faut savoir que ce modèle de sécurité sociale était à l'époque le plus moderne du monde. Lors du retour de l'Alsace-Moselle dans le giron français en 1918, les dispositions relatives aux dix régimes furent maintenues. A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le programme du Conseil national de la résistance s'en inspira et en 1945, le régime de sécurité sociale fut institué dans la France entière. Le régime général s'est substitué à la loi locale de sécurité sociale, mais comme celle-ci était plus avantageuse, une protection complémentaire a été conservée à titre transitoire. Cette protection complémentaire a été institutionnalisée par une loi de 1991 et un décret de 1995. C'est le régime local d'assurance maladie, géré par une instance locale. Expliquons maintenant comment s'articulent ces deux régimes, régime local et régime de droit commun. Il faut bien comprendre qu'il existe trois étages dans la pyramide des remboursements de la sécurité sociale en Alsace-Moselle. Le premier étage est le régime général commun à tous les Français. Le deuxième étage est constitué par le régime local propre aux Alsaciens-Mosellans. Le troisième étage est constitué par les mutuelles ou autres assurances complémentaires auxquelles les personnes ont pu souscrire. Le régime local fonctionne comme une complémentaire publique obligatoire. C'est ainsi que la plupart des médicaments sont ici remboursés à 90% avant toute intervention de mutuelle. Contrairement au régime de base, le financement du régime local n'est pas paritaire, c'est-à-dire que les patrons n'y contribuent pas. Seuls les salariés et retraités y cotisent à hauteur actuellement de 1,5% du salaire ou de la pension, selon le cas. Et là, on a un problème. En effet, une loi de 2013 instaure une complémentaire privée obligatoire pour les salariés au niveau de la France entière à partir du 1er janvier 2016. Elle est financée par les employeurs pour au moins 50%. C'est donc l'articulation de cette complémentaire avec le régime local obligatoire qui soulève des questions et risque de poser problème. Un rapport a été demandé à quatre parlementaires Alsaciens et Mosellans, lequel rapport préconise le statut quo. L'autre option, défendue par les administrateurs du régime local ainsi que par l'Institut du droit local, serait d'introduire une participation des employeurs de 0,7% des salaires versés pour assurer une parité avec le mode de financement adopté pour le reste de la France. Avec ses ressources supplémentaires, le régime local pourrait prendre en charge l'intégralité du panier de soins qu'on souhaite assurer à tous les salariés et même au-delà. Le régime en couvre actuellement déjà les trois quarts. Il pourrait monter au niveau voulu par la réforme, laissant au mutuel, comme aujourd'hui, un étage supplémentaire de remboursement. Les quatre parlementaires objectent que l'évolution du droit local vers une extension de son champ d'application n'est pas possible, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il y aurait donc un risque juridique qui résiderait dans une censure éventuelle de cette disposition par le Conseil constitutionnel au motif que l'on ne peut faire évoluer le droit local. En revanche, si l'on maintient le système tel qu'il existe actuellement, les salariés alsaciens et mozellans auront tôt fait d'attaquer l'inégalité de traitement avec leurs homologues d'outre-Vosges. En effet, en Alsace-Moselle, ils financent seuls leur régime, alors que dans le reste de la France, les employeurs contribueront pour moitié à cette complémentaire. Donc, si l'on est en faveur du statu quo, cela revient à perpétuer une inégalité sous prétexte d'égalité de tous devant la loi. Enfin, il faut rappeler que le régime local d'assurance maladie est un modèle de solidarité. En effet, il compte 1,6 million de cotisants pour 2,2 millions de bénéficiaires. 600 000 personnes en bénéficient donc sans y cotiser. Ainsi, de nombreux ayants droit profitent de ce système les enfants, les conjoints, tout comme les personnes dont les ressources sont insuffisantes. Il faut également souligner que la complémentaire santé obligatoire instituée par la loi du 14 juin 2013 favorise les mutuelles par nature privée dont l'intérêt est purement financier. Les frais de fonctionnement de ces mutuelles s'élèvent à 20%. En cotisant à ces mutuelles, vous payez donc leur publicité, alors que les frais du régime local ne sont que de 1%. Plus les frais de fonctionnement sont élevés, moins la part consacrée aux soins des assurés sera importante. En définitive, c'est un modèle de société qu'il convient de défendre de toute notre vigueur. Lequel modèle fait également confiance aux organes décentralisés, puisque le régime local est géré depuis 1995 par une instance autonome qui agit au plus près des citoyens concernés. Ce régime est en outre excédentaire. Plutôt que de le mettre en danger, ne vaudrait-il pas mieux le protéger à tout prix, en Alsace-Moselle, et, éventuellement, l'étendre à la France entière ? Tessverse. C'est tout pour le régime local d'assurance maladie ? On se retrouve une prochaine fois pour parler d'un autre aspect du droit local. Salut Pissonne !